Invité par le président Emmanuel Macron au sommet de la paix à Paris, le dictateur Denis Sasson-Guesson a été de nouveau humilié, mais discrètement par son homologue français. Lorsqu'on regarde bien sur les photos rendues publiques par l'Elysée, le dictateur congolais est très joyeux comme un idiot malgré son âge avancé. Observez bien le visage de Sasson-Guesson et celui du président Macron. Faites bien attention à la gestuelle de Brigitte Macron à l'égard d'Antoinette Sasson, comme une mère avec sa fille. On remarque aussi le fait que le visage d'Antoinette Sasson-Guesson semble un tout petit peu être fatigué, lié à la maladie, et ses pieds enflés, probablement qu'elle souffre des rhumatismes. La position de Macron vis-à-vis de Sasson est celui d'un dominé à un dominant. Le dictateur Sasson-Guesson, d'humiliation en humiliation, de Glasgow à Paris, ce type a-t-il vraiment des conseillers ? Inconscient de la gestuelle publique et du soi public, Denis Sasson-Guesson avance comme un mouton à Paris, croyant être le bienvenu. C'est l'humiliation et le ridicule qui sont au rendez-vous. La France n'a pas d'amis que des intérêts.